Eric Raoult, bonsoir. Vous êtes ministre délégué à la Ville et à l'intégration. Alors fallait-il en passer par là ? Fallait-il recourir à la force ? Un artiste, ça peut susciter une émotion. Un gouvernement s'est fait pour trouver des solutions. J'ai autant de peine que l'on en soit arrivé là que Mme Béard. Je souhaite simplement qu'après la clarification, après le moment de fermeté que le gouvernement a été amené à prendre pour mettre en place, pour appliquer la loi au cas par cas, parce qu'on ne peut pas étudier une situation administrative dans une sacristice sous le regard des caméras. Il faut un débat contradictoire entre une personne qui défend sa situation et puis les dossiers administratifs. Il ne faut pas que les sans-papiers soient des sans-dossiers. Mais je voudrais vraiment de tout cœur dire qu'il n'y a pas d'un côté les sans-papiers et de l'autre côté les sans-pitié. Il faut voir comment on en est arrivé là et voir aussi que, comme tous les autres personnes qui se sont exprimées, j'aurais souhaité qu'on évite tout ça. Mais on en est arrivé là parce qu'il y a eu d'un côté une volonté de parvenir à une situation bloquée. Et malheureusement, avec beaucoup de récupération, on vient de le voir avec les manifestations. Et de l'autre côté, de la part du gouvernement, la volonté de trouver une solution. Donc, à votre avis, M. Raoult, le gouvernement est allé jusqu'au maximum de ce qu'il pouvait faire en termes de négociation ? On doit appliquer une loi. On ne peut pas la négocier. Si demain, il convient de modifier un texte, il faut le faire à l'Assemblée nationale, pas dans une église. Parce que l'émotion que Mme Béard a exprimée ce soir sur la télévision, je voudrais aussi qu'elle puisse la manifester dans un quartier, qu'elle puisse la manifester au Mali. Nous sommes dans une situation qui, aujourd'hui, en matière d'immigration, peut freiner l'intégration. Or, ces immigrés qui sont en situation irrégulière posent un réel problème d'image vis-à-vis de tous ceux qui sont en situation régulière et qui veulent vivre une vie comparable à la nôtre. Donc, je crois qu'il fallait intervenir. Mais maintenant que la fermeté est passée, je fais confiance au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre qui l'ont montré avec intelligence et patience pour qu'une réponse de fraternité et une réponse de solidarité soient apportées avec humanité dans ces dossiers. Justement, sur l'application de la loi, dans son avis, le Conseil d'État a donné une très large marge de manœuvre au gouvernement en fonction notamment du droit à une vie de famille normale dont devrait bénéficier tout le monde, y compris des étrangers. Vous croyez que ce droit-là sera respecté ? Écoutez, je crois que comme l'a dit hier Alain Juppé, les familles ne seront pas séparées, les personnes en mauvaise santé ne seront pas expulsées. Mais il y a aussi des déboutés du droit d'asile. Tout gouvernement, les gouvernements socialistes, ont été confrontés au même problème. Les autres pays le sont aussi. Quand on entre en France, ce n'est pas un hall de gare. Il faut accepter des règles. Le fait d'avoir sa situation revue, révisée, comme le Premier ministre l'a annoncé, ne veut pas dire une régularisation massive. M. Raoul, vous pensez qu'il faut revoir les lois Pascua puisque leur application a l'air de poser quand même des problèmes ? Je crois que les textes de Charles Pascua sont un socle qu'il faut peut-être adapter dans les années qui viennent, mais qu'il faut d'abord appliquer. L'immigration est un problème qui ne s'interrompra pas en 1998. C'est un problème de pauvreté et de richesse. Et comme hier le Premier ministre l'a souligné, il faudra apporter des réponses qui soient des réponses aussi de coopération. Car tout à l'heure, on a parlé du Mali. On a parlé également de la Mauritanie. Ce qu'il faut faire, c'est d'aider les Africains à rester dans leur pays, les aider au développement pour éviter qu'ils viennent ici, vivent leur pauvreté, leur précarité. Une toute petite chose pour terminer. On a dit que M. Chirac avait suivi cette crise de très près et qu'il avait donné des consignes de très grande fermeté. C'est quelque chose que vous confirmez ? Écoutez, j'ai entendu le président de la République s'exprimer le 14 juillet, parler d'un geste fort et de l'intégration. Le geste fort est intervenu. Maintenant, nous avons encore beaucoup de travail pour expliquer à l'ensemble de nos compatriotes que l'intégration est une chance pour notre pays, mais que nous ne pouvons pas la faire dans le désordre. Et il y avait un désordre à l'église Saint-Bernard. Merci M. Raoult.